CERF France, premier réseau associatif de conseils et d'expertise comptable présente Parole d'experts. CERF France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil. Bonjour à tous, bonjour Christophe. Bonjour Bénédicte. La question du prix de vente est souvent au cœur des préoccupations du chef d'entreprise. Comment définir ce prix ? Quelle méthode rationnelle utiliser ? En fait, cet exercice peut vite devenir un casse-tête. C'est pourquoi nous vous proposons une recette simple et pratique pour vous aider dans cette réflexion. Il existe de multiples méthodes pour déterminer un prix de vente. De la plus improbable, c'est-à-dire au pif, à la plus classique en faisant référence à un catalogue de prix. En passant par des usages, dans la profession c'est 35 euros de l'heure, ou par la comparaison avec les prix pratiqués chez les concurrents. Ces approches ne sont pas dénuées d'intérêt. Elles peuvent être le reflet d'un prix de marché qu'il serait dangereux d'ignorer. Pour autant, ces modes de détermination du prix de vente ont pour inconvénient de ne pas tenir compte du fonctionnement économique de l'entreprise, de ses charges à couvrir, en un mot, de son besoin de rentabilité. Un prix de vente doit permettre de faire progresser les ventes, tout en assurant la capacité bénéficiaire de l'entreprise. Évident, mais concrètement, comment s'y prendre ? À l'image d'une recette de cuisine, plusieurs étapes et de multiples ingrédients devront être utilisées, mélangées, transformées pour atteindre le résultat escompté. En premier lieu, déterminer un prix de vente nécessite de se pencher sur la comptabilité de l'entreprise et de l'organiser en fonction des catégories de charges. À savoir les achats de matières premières, les charges courantes, les charges liées à l'investissement, les frais de personnel productif, les frais de personnel administratif. Sans oublier le bénéfice souhaité par le dirigeant. Dans la continuité, définissez le coefficient de frais généraux. Pour cela, il faut additionner les charges courantes, les charges d'investissement, les frais de personnel administratif et les bénéfices. Et divisez l'ensemble par la somme des achats de matières premières, plus les frais de personnel de production, et rajoutez 1 au résultat obtenu. Une fois ce retraitement accompli, laissez reposer quelques instants. Troisième étape, calculez le coût direct d'une heure de travail productif. Pour cela, vous devez réunir le montant des frais de personnel productif et le nombre d'heures productives dont dispose l'entreprise. Attention, les heures productives sont obtenues en déduisant des heures payées aux salariés, les congés payés, les temps de déplacement. Une fois ces ingrédients réunis, divisez les frais de personnel productif par le nombre d'heures productives, vous devez obtenir le coût de l'heure de travail productive. Enfin, pour la touche finale, reprenez le coefficient multiplicateur déjà calculé et appliquez-le au coût de revient direct de l'heure productive pour connaître le montant de l'heure de travail à facturer. Procédez de la même façon avec les achats de matières pour évaluer le prix de vente des matières premières à appliquer aux devis et la marge prévue. Au sein d'une même entreprise, plusieurs prix de vente pourront être déterminés. Par exemple, un plombier trouvera un intérêt à définir deux catégories de prix. D'un côté, les chantiers avec des matières premières en quantité normale et de l'autre, des dépannages qui nécessitent peu de matière. Dans le même esprit, l'analyse peut aboutir à un prix de vente élevé au regard des possibilités du marché. Dès lors, une analyse approfondie des charges, des produits proposés, du savoir-faire ou encore de la clientèle ciblée devra être menée pour vérifier l'adéquation entre l'entreprise et son marché. On vous laisse à vos calculatrices et à vos fourneaux en attendant de nouvelles paroles d'experts productives. CERF France, premier réseau associatif de conseils et d'expertise comptable vous a présenté Paroles d'experts. CERF France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil. Sous-titrage Société Radio-Canada